Une grande reconnaissance et d'immenses félicitations aux équipes du groupement qui s'est mobilisée d'une part pour concevoir et d'autre part pour travailler d'arrache-pied en 13 semaines pour le résultat que vous avez aujourd'hui. On avait pris le parti de commencer les travaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on a commencé par le côté est et on a avancé petit à petit pour faire tout le tour de la salle, ce qui a permis aux équipes, aux différentes équipes de travailler finalement sans se gêner. Et là on se retrouve avec, je pense, la seule salle au monde qui va accueillir des matchs de basketball de haut niveau entièrement en bois. C'est ça, pourquoi ce choix ? Parce que c'était un matériau noble et puis parce qu'on était aussi dans une réflexion, une démarche éco-responsable. Je crois que cette salle, qui est très belle, comme vous pouvez le voir, qui est superbe, je pense qu'elle va apporter quelque chose d'encore plus chaleureux pour le public de la Rocatim, qui est un public, comme vous le savez, très familial et qui d'année en année a beaucoup grossi et qui aujourd'hui est un public de connaisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada